Générique Bastien, bonjour. Bonjour. Alors, une bonne nouvelle arrivée dans la nuit. Le Rochelet Yannick Bestaven a pris la tête du Vendée Globe à mi-parcours de cette course en solitaire autour du monde. Absolument, c'est un truc de fou que veillait Yannick Bestaven depuis 24 heures. Alors, souvenez-vous, il devait apprendre hier combien d'heures il pourrait récupérer après avoir participé au sauvetage d'Escoffier. Eh bien, la direction de la course a décidé de lui donner 10 heures et quart supplémentaires. À ce moment-là, donc, Yannick Bestaven était leader, mais virtuel, du Vendée Globe. Eh bien, dans la nuit, il y a eu un petit problème pour le leader réel de cette course, à savoir Thomas Ruyant, qui a eu des problèmes d'arrivée d'eau dans sa coque. Donc, il a dû arrêter son bateau pour commencer à pomper. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Yannick Bestaven ? Hop, il est passé devant et il est devenu le véritable leader, donc, de ce Vendée Globe. Et il continue à avancer fort, très fort, Yannick Bestaven. Il est à 36 km heure actuellement. Il y a déjà 235 km d'avance sur le second, Thomas Ruyant, qui, lui, n'est qu'à 18 km heure. Donc, il faut qu'il répare tout ça. Et pendant ce temps, eh bien, on va voir également Charlie Dalin. Lui, vous savez, il a eu un problème de foil il y a 48 heures. Eh bien, il s'est transformé en véritable géo-trouve-tout parce que c'est ça. Quand on est en solitaire sur un bateau, il faut trouver les bonnes solutions pour réparer son foil. La réparation, semble-t-il, fonctionne plutôt pas mal. Et il repart fort, Charlie Dalin. Il est à 38 km heure, donc, entre ces trois-là. Ça va être passionnant jusqu'à la fin de ce Vendée Globe. Et vous l'avez dit, nous sommes à mi-course maintenant, direction le Pacifique. Prenons maintenant des nouvelles d'Arnaud Boissière, l'autre néo-aquitain. Il est, lui, à 17 km heure actuellement, 16e de sa course. Et souvenez-vous, il y a quelque temps, il nous a fait partager un petit peu son quotidien sur le bateau. C'est mouliné, choqué, mouliné, choqué, mouliné, choqué. Et voilà ce que ça donne quand, en plus, on écoute du rock'n'roll séquence raccourci. Voilà, Arnaud Boissière qui a inventé le show can roll. Voilà, ça met la pêche, en tout cas, vos images. Alors, j'ai un petit point, culture générale, pour vous, Bastien. Vous ne le savez peut-être pas, mais les navigateurs de cette course sont en train d'arriver au Némopoint. Vous savez ce que c'est ? Le Némopoint, c'est le point, on peut dire aussi en anglais. Le point le plus éloigné de toute terre dans le Pacifique. Voilà, bon, c'était pour l'anecdote, quand même. Voilà, donc c'est pour ça qu'on écoute la musique un peu fort et qu'on fait la fête. On parle football, à présent, avec la défaite hier soir des Girondins de Bordeaux, c'était face à Saint-Étienne. Eh oui, c'est une mauvaise opération pour les Girondins de Bordeaux. Je vous le disais, ils ont une séquence assez compliquée de quatre matchs en seulement dix jours. Ça a commencé avec une défaite à Lille. Eh bien, ça s'est poursuivé, on le voit le résultat, avec une défaite toujours sur le même score de 2-1, mais cette fois au Matmut. Matmut, alors on va voir, effectivement, rapidement le résumé de cette rencontre en quelques images. Ce sont les joueurs de Saint-Étienne qui ont ouvert le score après ce but magnifique. Nous sommes en première mi-temps et en seconde, toujours en première mi-temps, c'est Paul Baïs avec une passe magnifique pour Wang, qui marque, c'est enfin, Wang qui marque un but. On attendait depuis longtemps, je vous le disais, Jean-Louis Gassé dit depuis plusieurs temps qu'il y a des problèmes d'efficacité du côté des Girondins de Bordeaux. Eh bien, après, c'est Ben Arfa, l'incontournable, qui lui aussi s'y met. Wang, là aussi, a une occasion et la reprise, finalement, ne donnera rien avec un bel arrêt du gardien stéphanois. Un partout à la fin de cette rencontre entre les deux équipes. Eh bien, en seconde mi-temps, il y a eu une sorte de jeu de billard qui, finalement, a permis à Saint-Étienne de prendre la tête de ce match 2-1. Voilà, ça continue pour les Girondins de Bordeaux. Pour Jean-Louis Gassé, au terme de cette rencontre, eh bien, c'est clair, pour les Mariners blancs hier soir, il a manqué un peu de tout. On l'écoute. Sur les derniers matchs, on avait une organisation rigoureuse, un écart entre les lignes qui était compacte. Là, ce soir, on avait de la technique. Là, ce soir, on a manqué un peu de tout, mais je pense qu'on a aussi manqué de fraîcheur. J'avais l'impression qu'il voulait, mais comme on était toujours en retard, quand vous êtes toujours en retard, c'est que vous ne pouvez pas. Ce qui me désole le plus, c'est le déchet technique des joueurs. À des moments où on manque des passes, c'est très facile. Quand je dis avant le match qu'on a un problème d'efficacité, je pense que c'est flagrant. Si vous attaquez, ils ne marquent pas des buts, c'est inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant. Oui, forcément, pour gagner des matchs, il vaut mieux essayer de marquer des buts. On va voir les conséquences de cette défaite des Girondins de Bordeaux face à Saint-Etienne au classement Bordeaux 13e. Et Lille qui conserve la tête de cette Ligue 1. On va jeter aussi un coup d'œil sur la suite des événements pour les Girondins de Bordeaux. Je vous le disais, qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne. Avec un match, ce sera à Strasbourg dimanche prochain, avant de recevoir Reims, faire la trêve. Et là, Jean-Louis Gassé va discuter avec la direction du club pour savoir comment il est possible éventuellement d'amener des renforts à cette équipe qui a du mal, on le disait, à être efficace devant les buts. Voilà, c'est bon, Bastien, c'est tout pour nous aujourd'hui ? Oui, oui, oui. C'est super. Bon, alors prochain rendez-vous en tout cas avec le sport, c'est à 18h. Ce soir, merci Bastien. Et on reste avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501